Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT 3ème partie de notre exploration du problème donc ici on va s'intéresser au placement aléatoire de headpoint sur un carré de côté 1 donc ici Bob peut placer les points où il veut dans le plan mais il les placera à l'intérieur du carré alors Alice a toujours les points AI et Bob a toujours les points PI Alice dit le numéro d'un de ses points le plus proche de Bob et trace une droite passant par ce point et le point de Bob si Bob trouve l'emplacement du point d'Alice, Alice enlève ce point de l'ensemble des points à trouver alors ici conjecture, en fait ça va nous ressembler au cas du cercle unité quand Alice trace les cercles pour désigner le point le plus proche et donc conjecture, nombre de tours TN peut être encadré par N inférieur ou égal à TN inférieur ou égal à 3N alors pourquoi ça ? si on trace un carré donc ici on va placer des points au hasard voilà par exemple Bob va placer un point ici il tracera par exemple cette droite Alice tracera cette droite là pour désigner le point le plus proche donc ici il y aura deux cas, deux intersections à tester soit celle-là, soit celle-là si c'est celle-là, eh bien il y a de fortes chances que la droite tracée sera confondue avec le côté du carré donc ici il n'y aura pas grand chose à faire parce que tous les points allant de ce côté-là peuvent être des points d'Alice donc finalement ça ne nous donne pas d'indication sinon on peut tracer ce point-là et ici donc ici on dira, donc Alice dira trouver et dira le nom de son point donc c'est pour ça qu'à chaque fois, au pire des cas, il y aura 3 tours à jouer par point placé donc on fait comme ça donc on teste les deux intersections et ensuite on place un point au hasard dans le carré à l'intérieur du carré on trace une droite on vérifie les deux intersections ou une des deux si c'est trouvé et après, ainsi de suite jusqu'à trouver tous les points d'Alice alors, maintenant on va voir la visualisation sur Géogébra bien donc, voici le carré on va enlever les axes on va enlever la grille alors, pour placer les points au hasard sur les côtés du carré on va faire comme ceci L1 c'est égal à donc, séquence séquence donc ici on a 4 côtés donc on va tirer un nombre au hasard entre 1 et 4 et donc on va tester 5 points au hasard sur le carré donc si par exemple le nombre tiré est 1 bien le point va se placer aléatoirement sur le segment C1 C2 donc ici aléa entre bornes 1 à 4 K allant de 1 à 5 voilà, donc 2, 1, 4, 4, 4 A1 va se placer ici A1 A2 va se placer ici A2 va se placer ici A2 A3 va se placer là 4 A3 ici donc on a encore 4 A4 va se placer là et A5 va se placer ici on va dire ici A5 donc c'est vraiment bien entendu l'aléatoire humain n'est pas vraiment un anélatoire mais on va faire avec donc voici les 5 points à trouver on va mettre en vert ces points hop voilà bien, donc commençons notre visualisation donc Bob va placer un point au hasard dans le carré donc aléa uniforme 0,1 aléa uniforme 0,1 voilà P1 va fixer cet objet voilà donc on va tracer le segment P1 A1 P1 A2 P1 A3 P1 A4 P1 A5 donc donc ici le plus court ça va être donc ici le plus court ça va être P1 A4 donc droite P1 A4 alors alors ici on va toujours dans le pire des cas P2 on va dire que c'est intersection entre donc K K C3 voilà ici on va tracer Alice va tracer segment P2 A1 segment P2 A2 segment P2 A3 P2 A4 P2 A5 voilà donc ici Alice va dire A4 donc ici pas d'autres informations on pourra dire que donc P3 vous avez la même droite de tracer en fait P3 est égale donc à l'intersection donc l'autre intersection intersection K avec C4 donc Alice va dire trouver donc on pourra colorier le point en rouge et trouver A4 donc on peut masquer A4 alors maintenant on pourrait tracer des segments P3 A3 etc etc sauf qu'ici le plus court ça va être A3 donc on peut tracer la droite Alice va tracer la droite P3 A3 ce qui ne nous donnera pas d'informations supplémentaires sur la position des points d'Alice donc on va placer un autre point au hasard donc P1 donc P4 voilà donc on va fixer le point voilà donc maintenant on va tracer segments segments P4 A1 A2 A1 A3 et A5 A3 et A5 alors le plus court ça va être donc le plus court ça va être A3 donc droite P4 P4 A3 voilà droite P4 A3 on va passer les segments on va pouvoir tracer droite P4 A3 voilà voilà donc ici là en fait il y a des intersections de droite ce n'est pas comment dire utile de tester ces intersections de droite parce que les points qu'on gère sont sur le carré unité donc ici on va plutôt tester les intersections sur le carré ici intersection P5 intersection P5 alors P5 va être l'intersection entre G et C3 G et C3 voilà alors ici voilà P5 il est là donc on peut tester P5 A1 P5 A2 A3 et A5 le plus court ça va être A1 droite droite P5 A1 donc ici on est dans le cas où la droite tracée intersecte deux points deux points des côtés du carré sachant que un des points c'est le point de Bob déjà placé donc ici on pourra dire intersection de M avec C2 mais avant on va pouvoir tester l'autre intersection intersection C4 avec G ça c'est P6 voilà donc Alice va dire trouver couleur rouge et trouver A3 A3 peut disparaître donc ici on peut faire l'intersection entre M et C2 donc P7 donc P7 égale intersection M C2 trouver A1 donc ici rouge effacé A1 ici ce qu'on peut faire alors soit on part de P6 mais là on va encore trouver la droite C1 C4 donc pas de pas d'informations supplémentaires P7 segment P7 A2 segment P7 A5 donc A2 plus proche droite P7 A2 voilà ici point de Bob et point d'Alice donc Bob va pouvoir passer P8 P8 est égale à intersection avec J intersection J C1 trouver A2 P A2 et ensuite droite A2 donc A2 va disparaître et donc maintenant il nous reste A5 donc droite C8 A5 P9 c'est l'intersection de L avec C4 voilà donc je et donc je vais effacer les segments V A1 E A5 et on a trouvé donc les points en 9 tours donc la conjecture ici 3N 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 15 au pire des cas mais on peut optimiser on peut optimiser cette cette conjecture donc en adoptant la stratégie suivante donc si en fait la droite tracée et ici par exemple ça peut être celle là par exemple s'il n'y avait pas ces deux points sur le côté il y a là point de Bob point d'Alice on prend la très intersection et là on a trouvé un point d'Alice donc la conjecture peut être optimisée et donc peut être modifiée alors maintenant au lieu de prendre des droites on va prendre des cercles mais ici on va pas tester on va pas émettre de conjecture ni vraiment tester et de visualiser la situation sur le chat où j'aimerais pourquoi ? alors pourquoi parce que c'est un cas assez compliqué à traiter car entre un cercle et un carré il peut y avoir au maximum 8 intersections alors on va remettre les points on va masquer si on peut voilà donc par exemple si on trace un point ici un point ici et on va dire un cercle regardez regardez 1 2 3 alors ici 1 2 3 4 5 6 7 8 donc ici vous voyez on peut avoir on peut atteindre 8 intersections pour le cercle donc il faudrait tester à chaque fois les 8 intersections pour savoir où se placent ces points d'analyse donc un cas très compliqué très difficile et assez long à étudier ainsi cette exploration de problèmes s'arrête ici pour la prochaine vidéo ce sera un exercice inspiré de ce cas précis de points sur le carré l'exercice que je vais vous proposer pour la prochaine vidéo mélangera les probabilités et la géométrie et la géométrie